Hello les amis est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne 3.0 ? Comme d'hab vous le savez n'hésitez pas à poser votre meilleur like maintenant et vous abonner ce n'est pas encore fait Aujourd'hui on va réagir à une vidéo, à un format que je trouve ultra satisfaisant Qu'on a tous forcément déjà au moins regardé une fois dans notre vie C'est tout simplement la presse hydraulique versus plein d'autres objets C'est ultra satisfaisant, tu peux avoir des bouteilles de coca, tu peux avoir des jouets, enfin bref C'est trop cool, c'est à chaque fois la même chose mais comme c'est un objet différent Tu te demandes toujours comment ça va se passer quand l'objet en question va se faire détruire Donc c'est parti, on va aller chiller un petit peu, on va aller en mode détente Regarder une compilation de presse hydraulique versus plein d'objets, ça va être trop bien Allez on y va Allez on commence avec une petite bouteille de coca, enfin petite, une assez grosse bouteille de coca Oh c'est trop stylé, elle ne pète pas encore, vous avez vu ça s'aplatit Mais à un moment donné à un moment donné ça va exploser, c'est sûr à certains Quand il y aura trop d'air dans la bouteille, ça va exploser, il va y avoir du coca de partout Ah bah non, elle n'a même pas pété, le truc il s'est carrément barré Ça c'est quoi ça ? On dirait des gros CD géants Oh c'est ultra résistant, attends la presse t'arrives même pas à les détruire Ou alors c'est un ressort ? Non c'est des CD, attends tu vas me dire qu'il y a une pile de CD ? On n'arrive pas à les détruire, là ils ont peut-être augmenté la pression de la presse Voilà et là ils arrivent à tout déchiqueter, à tout traverser Franchement on t'aimerait pas mettre ta main là-dessous Tu mets ta main, t'as plus de main c'est aussi simple que ça Ok les CD franchement il y a une bonne partie qui a tenu Ok une petite pile Oh la pile c'est satisfaisant, c'est trop bizarre ce qui sort de la pile là On dirait un peu de la guimauve ou je sais pas, de la pâte à modeler Ça c'est quoi ça ? Une boule en caoutchouc je pense Elle va péter ou pas ? Et boum, elle pète et ça fait plein de déchets après Oh une douille carrément ? What ? Regardez comment c'est rentré, c'est incroyable Il y a le petit bout de la douille, allez hop Elle est rentrée au calme, c'est ultra satisfaisant Et après elle se fait plier, oh avec des petits épées et tout Incroyable la douille c'est le truc que je préfère pour l'instant Ok là on a des Legos Ils se sont fait complètement écrabouiller Au revoir les Legos, oh une brique Une brique pourtant on sait à quel point c'est dur Mais comme c'est de l'argile et tout Forcément ça finit par se péter sous la pression C'est logique Ok donc la brique, zéro, presse, hydraulique, une Ouah un truc en inox carrément Ça s'est fait aplatir direct Là ça faisait une casserole, maintenant ça fait une gamelle pour chien limite le bail Tu peux carrément reconstruire des objets Reformer des objets avec la prise relique Alors voilà il y va pas de main morte Il met tous les côtés pour l'aplatir au max Regardez hop Ça va devenir une crêpe Une crêpe de métal Boum Mais tu veux faire quoi mon ref Là elle est pas assez détruite pour toi Je crois qu'il veut vraiment l'aplatir au max Il veut qu'elle soit plate de chez plate Mais en tout cas elle résiste bien en vrai de vrai C'est ouf hein Alors que vous imaginez même pas la pression de zinzin qu'il y a Ça c'est quoi ça c'est des pièces je crois Ouah ça traverse littéralement les pièces Oh quand même sans aucune difficulté Il est venu il a traversé les pièces Hop là comme si de rien n'était Par contre attends Ouah vous avez vu comment ça a fait un trou de zinzin genre Là c'est une pièce d'un euro What ? Il a carrément enlevé le centre de la pièce Et il reste plus que ça Du coup ça fait une sorte de bague limite C'est l'anneau de seigneur des anneaux Attention parce qu'à tout moment golo il va arriver C'est incroyable en vrai Ça fait genre deux pièces pour le prix d'une Tu vois là il a recollé les trucs Et il va remettre la presse Sauf que là c'est la presse qui est aplatie Et non pas celle qui fait des trous Donc il y a plusieurs presses Oh mais il a refait la pièce Mec c'est une dinguerie Il a reconstruit la pièce Mais what ? C'est trop bien Est-ce que vous pensez que c'est un distributeur Elle fonctionne toujours ou pas ? Ah c'est de nouveau une boule On en a une tout à l'heure What ? C'est quoi ce truc là en plastique qu'il y avait dedans là ? C'est quoi une pierre ? Ouah la pierre Elle s'est fait fracasser comme la boucle de tout à l'heure Ouah ça c'est des résistants de 500 Non Ouai ! C'est de la glace ? Je pensais que c'est un truc en métal Ok une petite voiture jouet C'est pas une vraie voiture mais un jouet La voiture c'est évident C'est évident qu'elle allait pas pouvoir résister comme ça Ok un vieux 3310 Tard à l'époque Vous savez à quel point ses téléphones étaient résistants pour l'époque Mais là malgré la résistance de fou Ça a pas tenu face à la presse hydraulique C'était sûr et certain En même temps il y a trop de pression sur ce truc C'est une dingue Regardez l'état du téléphone On voit tous les composants qui sont écrabouillés Un ressort Est-ce que le ressort attend ? Il va réussir à l'aplatir ? Ah quoi que Wouich ! Ça a créé l'explosion carrément le bail En fait ça s'est concentré Et ça s'est tellement concentré Qu'il y a eu une explosion sur la fin Et là il essaye de transpercer cette fois-ci le 3310 Et il y arrive sans aucune difficulté Surtout qu'il a commencé à transpercer l'écran Donc c'est forcément plus fragile Voilà la pauvre téléphone Ça c'est du vert Bah ouais sans surprise Tout le vert éclate C'est le truc le plus fragile qu'on a eu depuis le début Ça c'est quoi un pot de peinture peut-être non ? Oh les dégâts que ça va faire quand ça va péter ce truc Ah ! What ? C'est pas un pot de peinture ? Qu'est-ce que c'est alors ? Je sais pas une canette de coca Qui a vraiment une forme Wouah ! Elle a pété direct Pas du tout comme la bouteille de coca de tout à l'heure Ça c'est une pile de feuilles en papier On sait à quel point c'est dur de fou Regardez l'effet que ça fait Elle se relève What ? Oh il a carrément fait chauffer Je pense au chalumeau des pièces Et il va essayer d'écraser ça Pour l'effet un petit peu satisfaisant C'est déjà rien que ça C'est satisfaisant je trouve Attention quand ça pète Ça va faire quoi ? Ça va faire peur ? Ouais ils sont redevenus noirs direct Elles sont passées du rouge au noir En deux secondes frère Incroyable ! Ça on dirait un embout de perceuse Ou de visseuse Et bah elle a pas tenu longtemps Là elle pourra plus rien visser du tout après ça Ça c'est sûr et certain C'est devenu une pièce de monnaie Oh ça ça va pas C'est sûr et certain Regardez avec quelle facilité C'est en train de péter le truc Il y avait du liquide à l'intérieur en plus T'aurais pu l'enlever mon reuf Là tu vas tout dégueulasser là Oh un cadenas Un cadenas c'est vraiment résistant Et regardez comment il se fait péter Tout ça avant Et ensuite bam Il s'est coupé en deux un peu limite Mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur C'est sorti genre C'est une dingue en vrai On a une sorte d'écrou Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Et bah l'écrou Au revoir l'écrou Un casque Un casque de chantier Qui a beaucoup de résistance Que si jamais tu te prends des débris dans la tête Il faut que ce soit résistant Ouah le casque il se fait aplatir C'est devenu une crêpe Tu pourras la mettre sur ta tête Ce sera une crêpe de sécurité Carrément un coffre fort J'espère qu'il n'y a pas de l'argent à l'intérieur Ou des lingots d'or Je pense que tu vas vraiment avoir le sem Si t'as oublié ça à l'intérieur Mais ça se fait fracasser de zinzin C'est une dinguerie Même des trucs ultra résistants Les pierres bah pareil Elle s'est fait couper en deux Littéralement Ça c'est quoi ça une roue de jouet ? Et bah au revoir la roue de jouet C'était un plaisir en tout cas Ouah une bille métal Qui passe de sphère Ah ça c'est satisfaisant ça de ouf Ah celle-là elle a pété par contre C'était en bois je crois Ouais c'était en bois Et l'eau c'était en fer Oh la bonbonne Ouf ! J'ai tellement peur que ça fasse une explosion de ouf Y'a carrément tout qui sort là On voit de la filmée Un ballon de foot Enfin un drôle de ballon de foot quand même Ah ouah le ballon de foot C'était peut-être un ballon de foot satisfaisant Et bah là il est plus très satisfaisant Une douille Sauf que cette fois-ci elle est à l'horizontale Ouais vous avez vu c'est parti A chaque fois l'embout soit il rentre direct Vous avez vu ? Mais ouais c'est comme si on tirait avec un pistolet Sauf que là il l'a fait en fait Il a activé le truc de la balle avec la presse Incroyable Ouah Avec des petits slow motion et tout Il sait comment nous régaler Un casque de Terminator D'habitude il nous dit I be back Et bah là c'est adios mon pote A la tête de Terminator C'est pas ce Terminator là Que tu vas voir jouer dans le prochain film Ça c'est sûr Oh la la comment il s'est fait écraser Dans le plus grand des calmes Un marteau en bois Qui se fait littéralement péter en deux C'est Thor qui va pas être content Oh un briquet Ouh What ? Il a mis une bougie exprès Et il a réussi à allumer la bougie Attendez il y a un slow motion Ouah c'est une dinguerie Il a fait péter le briquet Mais ça fait une flamme de fou frère Mais c'est limite super dangereux Imagine le mec était à côté Vous avez vu les flammes que ça a fait Et ce qui est marrant C'est que ça a disparaît limite instantanément Juste après Ça c'est une crème de rasage Bon ça c'est juste le meilleur moyen De tout dégueulasser C'est pour ça qu'il a mis un truc par terre Et sur les côtés Pour éviter de salir à la pièce Ah c'est un marteau Qu'il a complètement retourné On dirait même plus un marteau C'est un truc de fou Ok un maillet Et maillet c'est aussi très résistant Et bam Il l'a complètement pété Hop le bois a survécu Le bâton a survécu Le manche Par contre l'embout lui C'est pas la même chose Ouah c'est quoi ça ? C'est un gros marteau en fonte Wesh Il est parti carrément Il s'est dit c'est trop pour moi C'est trop douloureux Je me tire Encore un autre marteau Non c'est une hache ça C'est pas un marteau C'est une hache Et la hache se fait complètement retourner C'est satisfaisant Parce que ça prend son temps Mais au bout d'un moment ça Bam Ça se fait expulser Ça c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'était Bon ça a pété à l'arrière Allez Hop attention Hop là Voilà ça c'est quand t'as trop mangé d'haricots Hop tu dois te lâcher un petit coup Ça fait le meilleur résultat C'est un délire C'est trop satisfaisant Ok de nouveau le 3310 Mais doublé D'une énorme brique Je sais pas si c'est vraiment une brique Mais ça s'est fait péter en deux Il y avait même le support Hop là ils ont lâché Ils sont partis sur les côtés carrément Oh non pas une vieille télé Mais non c'est un objet de collection ça Waouh la vieille télé qui est partie Aïe 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 Au revoir la télé Désolé pour ceux qui étaient nostalgiques Mais on doit dire adieu à cette magnifique télé Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des objets J'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est Mais juste quand tu vois un énorme truc en fond Tu dis à quel moment ça arrive à péter ça Regardez ça l'a carrément enfoncé dans le sol C'est devenu un top picker le bail Waouh la boule de verre Vous avez vu comment ça a tellement pété Que ça a déplacé la plateforme d'en bas Regardez Il y a un petit slow motion pour nous montrer ça Bam et boum Ça a carrément soulevé les plateformes en dessous Tellement l'explosion L'impact de l'explosion était vénère quoi Ok là les CD de tout à l'heure Ça avait pas trop donné quelque chose En l'aplatissant Par contre ça regardait Il a tout cassé Quand tu mets un embout pointu Doublé à la puissance du truc Oh les cartes c'est trop satisfaisant Oh la 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 Vous savez comment elles partent dans tous les sens Tac 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 Ça c'est le meilleur moyen de mélanger les cartes Waouh attends il va vraiment détruire ça là Mais non c'est impossible Mais si Mais c'est trop puissant une presse hydraulique C'est abusé à quel point c'est puissant une presse hydraulique Ça va vraiment fracasser Cet énorme de cubes On dirait que c'est dans Minecraft Attendez c'est carrément une grenade Tu vas faire péter une grenade wesh C'est des grenades qui fonctionnent plus T'imagines le mec se dit Ouais vas-y je vais faire une expérience avec la presse hydraulique Hop là il fait péter la grenade Terminé On le revoit plus Oh il fait carrément péter une grenade quoi Je suis mort Par contre la grenade Elle résiste de zinzin à un embout Mais ce qui va réussir quand même à créer une petite explosion Juste avec la grenade comme ça comme elle est là Avec la pression et tout de l'air Est-ce que ça va faire une petite explosion Ou est-ce qu'elle va juste se faire écrabouiller comme jamais En tout cas ça prend son temps Il est lent ce lait hein Il est vraiment très lent Mais what Bah attends Ah ouais ça la casse Wouh Bon ça m'a fait peur ouais Ça m'a fait peur Je me suis dit à tout moment c'est une vraie explosion Regardez quand ça a péter à la fin là Hop Boum Et peut-être la grenade qui est partie Ah voilà peut-être grenade Bon écoutez les amis franchement c'était trop satisfaisant Euh c'est grave kiffant Tu pourrais regarder ça pendant une heure d'affilée Franchement moi ça me dérangerait même pas Donc si vous voulez que je fasse peut-être un épisode 2 à l'occasion Comme on est là pour faire des réactions sur un petit peu plein de choses Bah s'il y a des formats que vous kiffez vraiment Que vous voulez absolument que je fasse d'autres épisodes par la suite Bah exprimez-vous dans les commentaires C'est fait pour ça N'hésitez pas à bombarder la barre des likes Et à faire exploser ça comme cette grenade là qui a pété Mettez-moi cette barre de likes en PLS Abonnez-vous Activez la cloche comme ça pour ne rater rien les futures vidéos Et vous le savez dans tous les cas on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo de prochaines aventures C'est votre truc comme d'hab Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz